Le bilan d'abord c'est une fréquentation extrêmement importante avec beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes femmes et c'est très valorisant pour l'avenir parce que le vin a besoin de retrouver de l'attrait pour la jeunesse. On a vu aussi beaucoup d'étrangers ? Exact, moi ce matin j'ai eu des chinois, quelques-uns mais surtout beaucoup d'américains, californiens, des gens de la côte est, du New Jersey, de Boston. Donc on a l'impression qu'il y a des gens qui voyagent pour venir à la fête du vin à Bordeaux et qui viennent de loin, c'est assez extraordinaire. Alors on rappelle l'importance pour vous les viticulteurs de cette fête, notamment en termes de communication ? Pour nous c'est une vitrine incomparable. D'ailleurs j'étais il y a huit mois ou neuf mois en arrière, j'étais à Québec, j'ai ensuite été à Hong Kong. Vous allez dire que je suis un vétéran de la fête du vin mais c'est important parce qu'on porte notre image, on porte notre dynamisme, on porte la couleur de nos vins, de la qualité de nos vins et on a besoin de communiquer partout dans le monde sur ce thème-là, oui bien sûr. Les organisateurs ont dit que c'était la plus belle fête du vin qu'ils aient connue, est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Je suis complètement d'accord, j'ai fait les autres fêtes du vin et cette année, malgré hier la fermeture inopinée qui nous a valu beaucoup de regrets de la part surtout des étrangers qui étaient là et qui, certains repartaient aujourd'hui, ils n'ont pas pu bénéficier de tout, du feu d'artifice, de la totalité de la fête. Non, je crois que c'est une véritable réussite et je souhaite moi une grande pérennité à la fête du vin.